bonjour dimanche prochain c'est dimanche le pentecôte c'est et dans nos églises on va lire cette histoire qui se trouve dans le deuxième chapitre des actes des apôtres où l'esprit saint vient et tombe sur les disciples et ce qui est très intéressant c'est que c'est oui c'est une histoire de foi c'est aussi une histoire de communication qui est très actuelle parce que les difficultés de communication là c'est très commun puis je parle même pas de communiquer entre différentes langues puis de la traduction non non des fois les gens parlent la même langue utilisent les mêmes mots ils sont pas capables de se comprendre parce que on a des idées on met du sens dans des mots qui devraient pas être là des fois on utilise des acronymes des fois on utilise des expressions que juste un groupe d'initiés comprend là et la chrétienté les églises les paroisses sont soyons honnêtes sont devenus au cours des siècles des experts là-dedans mais c'était pas un gros problème lorsque à peu près tout le monde allait à l'église tout le monde se comprenait mais aujourd'hui c'est totalement une nouvelle réalité par exemple dans l'église unie par exemple lorsqu'on parle de transfert et de placement lorsqu'on parle d'intendance on n'est pas toujours sûr de ce qu'on parle nous même des fois on se frusque les gens dehors de l'église comprennent pas mais il ya des limites quand même là et c'est ça un peu l'histoire de la pentecôte comme je disais c'est parce que les disciples reçoivent l'esprit et aussitôt qu'ils sont remplis de l'esprit ils ouvrent les portes ils sortent ils s'en vont sur la place publique puis commence à parler commence à prêcher et les gens sont surpris parce que ils peuvent comprendre on a des gens de plein de places à travers le monde puis on peut comprendre souvent dans les milieux d'église on parle de parler en langue d'une proclamation divine des choses comme ça mais peut-être qu'ici ce qui s'est passé vraiment c'est que les disciples c'est que pierre a réussi à parler d'une manière ce que les gens pouvaient comprendre dans des mots qu'ils pouvaient comprendre et ça ça nous parle à nous aujourd'hui en gens d'église je pourrais dire c'est que souvent ce qu'on essaie c'est d'amener les gens à l'intérieur de nos églises puis de leur enseigner une espèce de langage codé c'est comme les bonnes expressions la bonne définition de la grâce c'est comme les bons mots utilisés dans une prière mais peut-être que à l'instar de la pentecôte c'est faire comme les disciples ouvrir les portes sortir de nos places aller où ce que les gens sont parler dans une manière qu'ils vont être capable de comprendre utiliser des mots qu'ils utilisent utiliser des exemples de leur vie et c'est peut-être ça le le vrai miracle ou le coeur de cette histoire là c'est que ceux qui ont un message à proclamer apprennent et adaptent au langage des autres et c'est peut-être à nous l'église de lâcher notre vocabulaire qui date d'un autre d'un autre millénaire des fois puis de toujours parler de la même chose d'amour du prochain du pardon ainsi de suite mais d'une manière que les gens vont être capables de s'accrocher qui va avoir un lien dans leur vie qui va qui va leur parler et ça c'est toujours possible pour nous c'est toujours possible pour nous aujourd'hui et c'est peut-être ça aussi que je vous souhaite d'avoir des moments où ce que lorsque vous avez quelque chose d'important à dire peu importe peu importe d'être capable de trouver le moyen de vraiment s'exprimer puis on parle pas ici encore une fois de 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 langage à tout casser mais de trouver les bons mots pour que la personne en face de nous comprennent on établit une connexion qu'on établit un lien puis que à travers de tout ça on se comprend puis on grandit c'est tout pour aujourd'hui alors portez vous bien et j'espère que vous profitez encore une fois du printemps du beau soleil qu'on a ici je sais pas dans votre coin et portez vous bien et à la prochaine bye bye